Tête de lecture Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore On est sur Youtube, Deezer et Spotify, nous sommes le dimanche 20 novembre 2022 Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois Ce soir dans Tête de lecture, nous allons découvrir la pièce Prince et Princesse Et pour cela, nous recevons une des comédiennes et co-autrices de la pièce, Karine Texier Bonjour Karine Ainsi que Eric Buu, co-auteur et metteur en scène de la pièce, bonjour Eric Alors je rappelle que vous êtes tous les deux co-auteurs avec Franck Mick Qui joue aussi dans la pièce, qui n'a pas pu venir ce soir, on le salue Depuis leur plus tendre enfance, Toinette et Loulou concourent en tant que sosie de grâce et régnée Whitney, jeune journaliste aux dents longues, les choisit comme sujet de son documentaire de sortie d'école Accompagné de Victor, son ingénieur du son Whitney pense trouver chez Toinette et Loulou un sujet digne des meilleurs épisodes de strip-tease Prince et Princesse, c'est la rencontre entre deux mondes qui ne se croisent jamais Hormis devant une caméra Le monde de la télévision, de plus en plus déconnecté des gens qu'elle filme Toujours à la recherche du sensationnalisme ou du putaclic De l'autre côté, les personnes du monde réel et leurs rêves pour s'échapper d'un quotidien jamais tendre Deux mondes qui ne parlent pas la même langue, mais qui à la faveur d'un tournage vont devoir s'écouter et s'accorder sur l'humanité qui leur reste en commun Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlebert Avec Eden Douv à la technique Préparée par Elisa Romani Cadrée par Rodolphe Villevieille Et Arthur Leray Et présentée par Dimitri Schuma dans les studios des Bonnes Résolutions Vous pouvez nous suivre sur Youtube Mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture Ce qui vous permet de ne rien rater Et de suivre toutes les actualités théâtre de la saison en un seul podcast C'est gratuit Tête de Lecture sur Deezer, Soundcloud et Spotify C'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre On est ensemble une petite heure Vous avez la programmation C'est parti Alors Karine, Eric, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau On se sent vraiment privilégié de vous recevoir pour Prince et Princesse Parce que la pièce est à un état d'avancement, on va dire, un peu précoce Quand on est allé voir la pièce, elle faisait 30 minutes C'est très court Elle devrait avoir une durée normale un peu plus d'une heure Un peu plus d'une heure Une heure vingt, oui Une heure vingt Oui, ouais Alors, donc on est vraiment un peu sur l'avant-première On va découvrir cette pièce Et on est très curieux de parler de cette particularité avec vous De voir comment cette pièce va grandir Mais avant ça, je voudrais vous poser cette question Pour vous, quelle est la première image Ou le premier son qu'on entend quand la pièce commence ? Une caméra Étonnamment, ça commence avec un objet qui est très cinématographique Et qui parle du rapport à l'image Et ça, c'est quand même un sujet qui est très important dans la pièce Moi, c'est ça que ça me... C'est une des premières choses que j'ai en tête C'est le rapport à... Une caméra braquée sur nous, sur le public Sur le public Ah oui C'est ça, la première chose, la première image Et du coup, le public se retrouve immédiatement Comme en effet miroir Avec ce que vont traverser ensuite les personnages qui vont être filmés Mais du coup, il y a un rapport direct Le journaliste s'adresse La journaliste Oui, Whitney 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 en direct au public Et les films Donc il y a... Ça crée une sorte de... Enfin, je ne sais pas, d'intimité tout de suite Avec le public Il me semble en tout cas Je pense surtout qu'on sent C'est une caméra qu'elle tient d'une main de fer Et elle est très, très directive Elle donne des codes Elle donne des règles Et voilà, on sent bien déjà que... On ne va pas forcément passer un bon quart d'heure avec elle Oui, c'est vrai C'est vrai qu'elle est... Oui, oui, elle est très autoritaire En fait, dans sa façon de... Elle termine d'ailleurs, elle dit L'idée, c'est que le spectateur puisse vraiment croire Qu'il rentre dans l'intimité de Grasse et Régnier Bravo, c'est ça Est-ce que c'est ça son véritable objectif à Winney ? Je ne suis pas complètement convaincue C'est ce qu'elle essaie de faire croire à Toinette et Loulou Donc, qu'elle va filmer Mais elle, elle espère au contraire Montrer, je pense, une part de ridicule Ou de la moquerie qu'elle pressent chez ces personnes Et elle a l'impression d'avoir déjà deux bons clients, en fait Pour un sujet qui va... Qui va faire ricaner Oui, il y a beaucoup de cynisme déjà Au travers de ça Cette phrase-là déjà Et pourtant, il y a bien la question de l'intimité dans cette pièce Ah oui Oui, parce qu'elle rentre directement chez eux Elle est dans leur appartement Le lieu de vie où ce frère et cette sœur Vivent là depuis plus de 15 ans Et je pense que c'est un univers qui n'ouvre pas à beaucoup de monde Pour eux, c'est quand même inédit Et ils sont très très fiers d'un seul coup de recevoir des caméras Un ingénieur du son De se dire que d'un seul coup, ils sont comme ça, mis en avant Oui, il y a un rapport effectivement à dévoiler leur intimité Oui À quel prix on sacrifie une partie de notre intimité pour une caméra ? Oui, ça... Oui, c'est... Oui, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui... Encore aujourd'hui, la télévision, c'est quelque chose d'incroyable On existe à travers la télé C'est les gens vus à la télé On les aime, quoi qu'ils fassent Ils nous signent des trucs Ça valide Ça valide quelque chose Tout d'un coup, vu à la télé Donc j'existe Enfin, il peut y avoir ça Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là Donc je pense que pour toi, Net et Loulou, il y a un petit peu de ça Il y a une forme de consécration, de reconnaissance C'est une consécration, c'est une reconnaissance Voilà, oui, oui, vraiment Et c'est un petit peu, d'un seul coup, ça justifie le nombre d'années pour eux Où ils ont investi ces personnages de sosies Donc il y a une grande fierté, en fait Il y a beaucoup de leur part Je pense énormément de... Mais effectivement, Whitney n'est pas du tout, du tout au service de cette fierté Elle ne se met pas du tout au service d'eux Non Elle est dans un rapport... Elle est au-dessus, quoi Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle cherche d'emblée à essayer de créer cette complicité-là auprès des spectateurs puisqu'elle leur montre directement ce côté un peu moqueur ou cynique Qui finalement, plus tard, va se retourner contre elle Puisque... Mais ça va permettre aux spectateurs de se lâcher aussi Oui, oui, tout ça, c'est le point de départ Bien sûr, le but, c'est de faire bouger tout le monde Y compris la journaliste Moi, ça, j'anticipe peut-être un petit peu Oui, moi aussi Je ne peux pas parler de pas vite Mais en tout cas... Mais le point de départ est là Oui, le point de départ C'est vrai que on... J'ai beaucoup aimé le résumé, là Et le fait d'évoquer Striptease C'est vrai que Striptease, c'est une émission merveilleuse par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui On peut-être rappeler Striptease, d'ailleurs Parce que peut-être que toutes les personnes qui vont nous écouter ne connaissent pas Ça fait un moment qu'on l'a plu à l'antenne Oui C'est une émission de France 3 qui a eu plein de saisons qui a été coproduit avec les Belges, me semble-t-il Vous en trouvez encore beaucoup sur YouTube, d'ailleurs Oui Et qui... C'était en général 40-50 minutes, me semble-t-il 30 minutes Ils posaient leur caméra Enfin, ils ne posaient pas Ils entraient dans la vie, justement dans l'intimité de gens Sans commentaires, c'était toujours no comment Ils les accompagnaient C'était toujours des personnes Je dirais... Enfin, il y avait différents milieux sociaux mais en tout cas toujours des gens un petit peu décalés ou qui avaient une espèce de lubie, de rêve, de fantaisie de choses, ils s'attachaient à ça Une singularité, en tout cas Une vraie singularité Voilà Et ils les accompagnaient dans leur... Ils les accompagnaient Et donc il y avait énormément de tendresse dans cette émission pour ces personnes J'allais dire pour ces personnages Mais bon C'est encore une autre question Mais en tout cas il y avait beaucoup de tendresse Et parfois Et parfois, quand même Il y avait un peu de cruauté Mais ça, c'est le truc de l'image Je pense que parfois l'image va encore au-delà de ce qu'on voudrait qu'elle aille Oui Et parfois, je regardais ça en me disant Ah oui, oui, ça me faisait rire Et je me disais Mais attends C'est des vrais gens Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre à pouvoir rire de vrais gens de leur passion de leur comme ça Ça veut dire que finalement cette caméra cette distance Il y a une distance qui n'est peut-être pas tout à fait juste qui me permet, moi d'être au-dessus en fait de les juger Oui Et il y avait quelque chose d'un petit peu cruel Donc on est parti un petit peu de ça On est parti de ça Mais du coup ça nous a aussi servi de curseur pour se dire Attention Attention C'est une des choses dont on ne veut pas C'est-à-dire qu'on veut toujours se Comment dire Ne jamais trancher en fait dans la cruauté par rapport à ce qu'on veut raconter de ses personnages C'est-à-dire de ne pas avoir uniquement une facette ou que le spectateur d'emblée se dise Alors vraiment Ok Donc eux c'est se faire une idée tout de suite très violente de leur histoire de leur fait qu'ils vivent ensemble En fait le vrai sujet je crois que c'est vraiment ça c'est vraiment l'image l'image dans laquelle eux se sont enfermés puisqu'ils sont quand même prisonniers d'une sorte d'image d'une malédiction par cette tatie un peu sorcière là Mais aussi Whitney est aussi prisonnière finalement de l'image puisqu'elle n'utilise l'image que comme un rapport de force finalement pour dominer les autres pour gagner en pouvoir en réussite etc Donc ils sont chacun à leur façon enfermé dans l'image et le vrai sujet on s'est dit c'est comment exploser le cadre et comment faire que ces gens là se rencontrent et justement sortent de l'image comment on va permettre à Toinette et Loulou d'en sortir vraiment et de pouvoir commencer vraiment leur vie à eux pas celle qu'on leur a plaquée ou qu'on leur a obligé qu'on les a obligés à vivre depuis tout petit en fait parce qu'ils ont une sorte de formatage beaucoup de formatage à la télé mais effectivement eux aussi ils sont victimes d'un centre de formatage Et Karine tu joues le rôle de Toinette Je joue le rôle de Toinette mais pas que parce que Toinette est le sosie de Grâce de Monaco et comme tout le monde a pu le remarquer c'est une évidence C'est vrai comme deux gouttes d'eau Je ne sais pas s'il faut que je reprenne l'accent parce que peut-être que vous avez envie que je parle avec l'accent en anglais c'est peut-être important je ne sais pas et en fait le point de départ effectivement ça a été de se dire que comme les parents de Toinette et Loulou ont eu un accident de voiture et sont décédés dans cet accident de voiture le même jour que Grâce de Monaco la tati qui les a élevés les a élevés dans cette espèce de fantasme de de sosie qu'en fait elle faisait revivre quelque part Grâce et régner et à travers ça peut-être leurs parents décédés et eux sont devenus un petit prince et une petite princesse et donc c'était formidable pour eux je pense ça leur évitait d'affronter une réalité beaucoup plus dure et l'absence de leurs parents et voilà ils ont grandi avec dans cette espèce d'enfermement de fausses images d'eux-mêmes voilà ce qui peut en grandissant devenir légèrement morbide mais ça bon c'est un point de vue extérieur ils sont très fiers et très heureux ils travaillent beaucoup pour ça ils ont un métier à côté mais ils investissent énormément de leur d'énergie dans le fait d'être sosie et ce qui est intéressant c'est qu'on le sait pas tout de suite c'est à dire qu'au début on est placé un peu du point de vue nos spectateurs qui regarderait je ne sais quel documentaire du genre striptease qui se dirait ah là là ils sont rigolos ils sont un peu bizarres ces deux-là ouais et on n'a pas forcément pas d'antipathie ça c'est sûr mais on n'a pas forcément de sympathie particulière au départ on s'en moquerait presque un peu ouais c'était ça moi c'était mon idée depuis le départ c'était de me dire on va mettre les spectateurs dans cette position-là on va mettre les spectateurs dans une position de récanant un petit peu on va les autoriser à récaner c'est pour ça que le monologue de Whitney au départ est très important pour ça enfin c'est pas le premier mais quand elle sort de la scène de la première ouais la première fois et donc autoriser les spectateurs à rire de ça les mettre du côté des récanants pour petit à petit donner des éléments des clés pour qu'ils puissent commencer à s'attacher au personnage et qu'à un moment finalement c'est plus vraiment d'eux dont ils vont rire mais c'est peut-être davantage finalement de Whitney du ridicule de son immaturité parce qu'elle a une grande forme d'immaturité finalement aussi ouais ouais c'est vrai et après on bascule plus dans leur en fait c'est un parcours d'humanisation d'empathie et d'humanisation pour le spectateur aussi ouais parce que Whitney petit à petit on se rend compte aussi qu'elle a besoin de se lier se lier à ce en tout cas qu'elle va être obligée si elle veut bien sûr si elle veut continuer son film ou même avoir une relation avec ces personnes là elle va être obligée de se lier avec oui puis elle se rend compte en cours de route aussi qu'elle aussi finalement elle l'avait peut-être oubliée mais une sorte d'histoire avec elle a un manque de repères énorme donc oui avec un sosie puisque son père qui l'a abandonné est tombé amoureux de sa mère parce qu'elle ressemblait ou qu'elle était encore plus belle dit-il que Whitney Houston c'est pour ça qu'elle s'appelle Whitney mais ça elle le réalise en cours de route qui pourrait la cataclysme d'ailleurs à ce moment là elle se rend compte qu'elle est comme eux voilà d'une certaine façon exactement alors qu'elle pensait uniquement voir chez eux toutes les failles et tous les trous de leur existence ben finalement ça se révèle à elle d'une façon assez violente du coup au fur et à mesure et évidemment elle est dans un déni dans un premier temps et puis et puis finalement elle va être elle va se rendre compte qu'elle s'est attachée à eux et qu'il y a un vrai rapport intime qui s'est créé oui oui c'est vrai qu'on est un peu sur la corde raide oui parce que vous avez vu la capsule donc la version de 30 minutes oui nous ça nous a extrêmement rassurés parce qu'on a vu que le public plein de gens sont venus nous voir en nous remerciant en disant mais c'est génial de mettre ces personnages là sur scène on n'a pas l'habitude de les voir et on est content de pouvoir les aimer etc etc et donc là on était vraiment content mais sur l'écriture tous les gens qui ont les décideurs producteurs tout ça à qui on a donné de l'écriture les gens avaient peur qu'on ne soit que dans le cynisme que dans la moquerie donc il faut vraiment qu'il soit incarné aussi par les comédiens et qu'on le voit pour que cette dimension là passe et ce qui est intéressant justement d'un point de vue alors là vraiment c'est la comédienne qui parle c'est le travail sur le fil en fait parce que ça demande un peu d'équilibrisme entre une immense sincérité ça quoi qu'il arrive et en même temps ne pas avoir peur d'être très généreuse parce que ce sont des personnages qui n'ont pas de filtre qui sont très spontanés qui vont du coup qui réagissent au quart de tour à tout ce qui se passe et du coup il faut oser aller vers ça tout en gardant une profonde sincérité donc c'est cet endroit là qui est vraiment aller dans le too much mais sans se moquer du personnage exactement juste parce qu'ils font too much ils n'ont pas de filtre ils y vont et 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 c'est oui je trouve que ce sont de très très beaux personnages à travailler justement c'est vraiment pour les acteurs c'est super cadeau dit-elle alors qu'elle a écrit elle a co-écrit est-ce que tu es contente du rôle que tu t'es écrit oui c'est ça elle est très contente d'elle-même non non mais Franck est très content du sien aussi tout le monde est content c'est parfait en tout cas c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé on a beaucoup 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 plaisir à faire ensemble à construire cette cette histoire là et Franck est extraordinaire aussi dans ce que tu racontes d'incarner le too much ah complètement parce qu'en fait il a une forme de bêtise mais comme on l'a tous mais je pense qu'en tant que comédien il aime la bêtise de son personnage il l'aime jusqu'à sa bêtise et ça c'est merveilleux donc du coup on est à son niveau en fait quelque part toutes les maladresses tous les voilà et c'est ça qui en fait ouais quelqu'un d'aussi touchant et drôle et tendre c'est un clown on a de l'affection pour ce personnage pour ces personnages tous puis je pense qu'ils ont gardé aussi tous les deux un côté enfantin pas pour rien prince, princesse voilà c'est toujours un petit prince tu l'as dit tout à l'heure un petit prince une petite princesse ça reste des ouais des gamins des enfants ils nous touchent à cet endroit là aussi et pourtant il y a un moment de rupture il y a un moment où ils vont perdre un peu d'innocence ouais quand ils vont se rendre compte que la caméra n'a pas que des effets positifs oui ça va être un révélateur oui oui il y a un moment de colère même ton personnage en fait je pense que chez Toinette elle elle le réalise un peu avant avant Loulou elle perçoit cette forme de cynisme et de moquerie chez Whitney à un moment donné où ça va un peu un peu trop loin pour elle c'est intrusif c'est-à-dire que en fait Whitney se permet d'aller interviewer des personnes sans leur demander l'autorisation d'aller fouiller dans le passé et notamment autour du décès des parents et je pense que pour Toinette d'un seul coup elle se dit oula mais de quoi on parle en fait on était là pour parler d'un concours de sosie puisqu'en fait ils accèdent à la finale d'un grand concours de sosie et qui va se passer à Monaco devant le prince Albert donc pour eux c'est vraiment le summum l'apothéose et pour elle c'était vraiment ça le sujet du film de Whitney et elle se rend compte qu'en fait Whitney est en train d'aller chercher des informations auprès de personnes de collègues de travail de la fameuse Tata Louison qui les a élevées et le cimetière et le cimetière et à partir de là on déterre les morts et Toinette va perdre confiance va commencer à perdre confiance et va se dire mais alors est-ce qu'effectivement on n'est pas en train de devenir des objets de ridicule et puis elle va elle va être troublée aussi par par l'idée que sa vie pourrait être autre chose que ce qu'elle a toujours été et ça je pense que c'est aussi la relation qui commence à se nouer avec Victor et puis le moment il y a plusieurs moments de bascule en fait mais le moment de bascule je pense que vous évoquez c'est quand ils assistent à l'interview de Tata Nini ah oui voilà et là tout d'un coup Whitney fait parler cette Tata et lui fait dire des choses finalement qu'ils n'ont peut-être jamais entendues ou en tout cas le fait de le voir à travers une image etc il y a peut-être une forme de déni sur certaines choses et là tout d'un coup ils ne peuvent plus être là-dedans il y a quelque chose qui leur apparaît et ils entendent des choses qu'ils n'auraient jamais voulu entendre ils voient des choses qu'ils n'auraient jamais voulu voir quelque part ça va leur faire du bien aussi mais sur le moment c'est extrêmement violent quoi dans leur enfance dans tout ce qui les a construits même si ce qui les a construits n'est pas que positif mais quand même quoi oui oui et donc il y a aussi je vais citer un petit peu un texte de la pièce un moment entre Whitney et Toinette oui et donc là c'est un moment de colère je pense que c'est le moment où Toinette va chasser l'équipe de tournage de sa maison et Whitney lui dit mais vous savez quoi je vous plains et Toinette tu lui réponds et nous on vous emmerde et nous on vous emmerde ouais ouais parce que parce que elle ça devient insupportable en fait ce jugement et ce regard critique elle se je vous plains déjà c'est insupportable c'est terrible je vous plains est-ce que c'est pas là un petit peu les seuls mots qu'on va se dire d'un côté un monde un monde médiatique qui va chercher un petit peu les comment dire les poubelles qui va aller fouiller dans les poubelles et de l'autre côté ces personnes là qui ont une vie et dont on fait du papier glacé ou du bien sûr ou du JT ça ça nous a bien plu dans les retours qu'on a eu d'ailleurs de la part du public ce regard aussi qui apparaît pas immédiatement mais qui est un regard critique aussi sur la place des journalistes et sur comment on raconte comment on parle d'un sujet et c'est oui c'est moi j'ai glissé je crois que je suis un peu pour quelque chose parce que j'ai tourné un petit peu de documentaire je ne suis pas un vrai documentariste mais quand même j'étais là-dedans j'étais chez Haddock et on se posait beaucoup de questions sur la distance la juste distance au sujet voilà la différence de reportage documentaire etc et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui et en fait c'est un sujet fondamental oui je pense sur cette espèce de de dictat de dictat de l'image quoi et comment ce dictat ne laisse aucune place en fait l'idée tout à l'heure vous disiez oui elle lui répond je t'emmerde mais c'est un peu ce que font parfois les gamins des cités qui reçoivent maintenant de plus en plus mal des journalistes et qui voilà les caillasses ou autre bon c'est bien sûr un peu extrême mais quelque part ça peut se comprendre parce que la violence de l'autre côté elle est tout aussi forte en fait d'enfermer ces cités dans une image absolument atroce j'avais une journaliste qui me disait mais on a des sujets formidables de documentaires justement sur des choses qui se font en banlieue qui mettaient vraiment en valeur les habitants etc mais personne n'en veut alors que le moindre cité sur les gangs sur les machins etc toutes les télés sont dessus donc tout d'un coup ça donne il faut se mettre à la place je pense des gens qui sont enfermés comme ça dans une image extrêmement violente oui donc il n'y a plus qu'une chose je t'emmerde je te caillasse la violence crée de la violence alors comme on le disait au début la version de prince et princesse qu'on a vu ici chez tête de lecture c'était à ce moment là une création de 30 minutes mais vous à grandir qui devait grandir est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu cette forme et nous dire en quoi elle a pu vous aider dans l'évolution de la pièce un petit peu votre processus d'écriture déjà vous avez écrit à trois personnes ce qui n'est pas forcément habituel non non c'est vrai oui c'est vrai c'était la première fois pour toi ou pas je ne sais pas j'ai déjà eu des expériences comme ça plus pour l'écriture de scénario tu faisais ça déjà pour les scénarios en fait on avait envie de travailler ensemble Karine Franck on avait déjà un petit peu commencé à travailler sur un sujet ensemble oui et puis bon le sujet en question finalement ne nous convenait pas on s'est dit il faut qu'on cherche quelque chose puis on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de l'écrire oui et puis il y a eu le confinement donc on a commencé aussi pendant le confinement régulièrement à réfléchir on a avancé sur ce sujet ouais on se donnait des rendez-vous comme ça et en fait le confinement a été plutôt salvateur étonnamment parce que du coup il nous a permis au retour du confinement de 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 démêler le fil enfin de de tirer sur le fil rouge de la sur le cou de la pièce tout s'est dénoué à la fin du confinement alors qu'avant on me suis dit on ne va pas s'en sortir il y avait tellement de choses on parlait de trop on voulait parler trop de choses sans doute et puis un moment mais est-ce que vous voulez connaître l'origine ça vous intéresse allez on vous écoute tout est parti d'un dictionnaire franco monégasque un soir oui c'est vrai c'est vrai un soir de dîner à la maison et et où on où tu t'es étonné mais quoi ça existe monégasque cette langue existe mais comment c'est possible il y a une langue monégasque eh oui je la prends aussi voilà c'est proche du génois c'est proche de l'italien c'est une langue qui est évidemment pas parlée très souvent maintenant enfin dans les familles j'imagine chez les anciens encore ça se pratique mais voilà à l'école il y a des cours de monégasque et il se trouve que mon amoureux étant monégasque on a commencé à entamer la discussion autour de la famille princière la relation au rocher à l'histoire à l'histoire du prince régné de grâce etc et en cours de soirée d'un seul coup tu nous as regardé Franck et moi et tu t'es mis à rire et tu nous as dit bah voilà on a notre sujet on a grâce on a régné et on est parti là dessus en se disant mais pourquoi on raconterait pas l'histoire de quand même cette actrice qui avait un destin incroyable qui tournait avec Hitchcock qui avait comme ça une vie plutôt qui démarrait une carrière formidable scarisée et tout ça et puis qui d'un coup débarque en Europe et va s'enfermer sur un bout de rocher se marie avec un prince et il y a une notion d'enfermement enfin bon on s'est dit qu'est-ce qu'on peut raconter avec ça puis après on s'est posé la question de savoir comment parler de ces personnages-là alors que très vite c'est Stéphane dans ton compagnon qui nous a dit mais attendez vous êtes fou ou quoi ce sont des icônes vous n'avez pas le droit de toucher à l'icône non on ne peut pas toucher et à Monaco ils ont tous les avocats du monde possible ils ne vous laisseront pas faire ou alors il va falloir que vous soyez dans vraiment une histoire très bordée Paris Match très Disney comme on ne voulait pas faire de Disney donc du coup et c'est Franck qui a eu la super idée qui a dit et si c'était des sosies effectivement du coup ça libère tout il n'y a plus de problème ça libère tout et on peut raconter beaucoup de choses et effectivement s'éloigner de la réalité et la vérité historique évidemment et puis parler de personnages qui nous intéressent plus finalement que les et là on a commencé à regarder les documentaires donc c'est posé justement la problématique de l'image etc on a construit l'histoire des personnages aussi enfin bon et comment on la raconte à trois cette histoire justement comment on a fait alors c'est quand même très honnêtement Eric qui à un moment donné et ça s'est fait de façon très naturelle a pris le lead parce que parce que tu avais ton expérience d'auteur qui était bien plus plus grande que la nôtre et avec Franck on était plus là pour je sais pas comment dire nourrir insuffler des idées parfois ça permettait d'enlever le je me souviens que tu disais on dégraisse des choses quand c'est trop gras on enlève on arrivait comme ça et puis d'un seul coup on se rendait compte que comme on avait la chance d'être tous les deux comédiens et très vite en lecture on se rendait vite compte des choses qui étaient intéressantes ou qui nous faisaient plaisir juste comme ça en tant qu'acteur mais qui servaient pas le propos de la pièce en fait vous avez un retour plus rapide aussi alors j'imagine oui c'est allé assez vite vous avez un retour plus rapide de pouvoir la jouer faire des lectures rapidement et d'avoir un ping pong là dessus et donc pour revenir à la capsule c'est un petit peu l'inverse on n'est pas parti d'une version de demi-heure pour écrire une version longue on a d'abord écrit une version longue qu'on avait déjà voilà qu'on a testé en lecture on a fait une première lecture publique puis après on a retravaillé une deuxième une troisième on a commencé à faire venir des producteurs etc et puis il y a eu le festival mise en capsule qui après une année d'interruption a relancé et il y a des pièces donc ils ont reprogrammé les pièces qu'ils avaient déjà programmées l'année d'avant qu'ils n'avaient pas pu jouer alors on va peut-être excuse-moi Eric je te coupe mais on va peut-être repréciser vite fait le festival mise en capsule ce que c'est du moins le concept alors le festival mise en capsule ça existe depuis 14 ans il me semble c'est la 14ème édition c'est-à-dire c'est simple vous allez vous payer votre entrée et avec votre entrée vous avez le droit d'avoir 5 pièces 5 pièces d'une demi-heure c'est au théâtre le pic depuis l'origine et ce qui est très sympa c'est que vous voyez une pièce d'une demi-heure vous sortez vous buvez un coup un quart d'heure après vous redescendez pour voir une nouvelle pièce etc vous avez 5 propositions comme ça très différentes très diversifiées très fortes des choses drôles des choses très dramatiques voilà l'idée c'est que ça n'a encore jamais été joué c'est de l'écriture contemporaine et effectivement il ne faut absolument pas excéder une demi-heure c'est la contrainte et en fait c'est pas juste un teaser entre guillemets du spectacle il faut que ce soit un objet théâtral en lui-même donc ça doit à la fois susciter c'est le but l'envie d'en voir plus mais voilà on ne peut pas juste choisir un petit extrait et puis se compter ça il faut que ça soit quelque chose qui se tienne il y a un vrai travail il y a un vrai travail c'est des pièces comme le porteur d'histoire de Michel Hig moi j'avais créé lorsque France passe pareil dans une version comme ça une demi-heure après on a développé en version longue un spectacle qui tourne encore avec Sophie Fort sur Dolto qui est un très très beau spectacle et voilà voilà en gros il y a des pièces qui sont nées là qui émergent de ce festival qui dure sur trois semaines et comme ça tous les soirs en fait le public peut alterner et voir des capsules différentes il y en a 16 en tout je crois et du coup quand Karine a appris qu'il y avait des créneaux qui se libéraient qu'on pouvait présenter des choses elle m'a appelé et moi j'ai dit attends tu rigoles Karine une demi-heure une version d'une demi-heure on n'y arrivera jamais il y a trop de choses qui se croient c'est trop développé ça va être trop compliqué puis elle a un petit peu insisté ah tu crois je dis bon bah voyons-nous je me suis dit bon de toute façon je vais pas m'en tirer comme ça donc on se voit voilà on essaye je suis un peu détu et en deux heures c'était fait et en fait en l'espace d'une après-midi on s'est rendu compte que c'était possible et que surtout on était content et qu'on était très content et on l'a envoyé en se disant et ben voilà maintenant on verra bien mais mais en tout cas ça tient la route sur une demi-heure et on a été sélectionnés donc on était ravis et ça a permis ça a permis beaucoup de choses parce que je pense que nous le fait d'avoir éprouvé sur cette demi-heure là déjà la pièce derrière on a eu envie de retravailler et on est en cours encore on travaille toujours dessus mais et puis ça a permis aussi de trouver deux producteurs qui avaient vu les lectures de la version longue déjà qui étaient déjà venus en lecture alors oui qui trouvaient ça bien je vais trop vite non 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 en fait j'allais vous demander quel enjeu ça représentait pour une pièce de passer dans dans ce festival en particulier dans un festival de manière générale c'est à dire vous avez quand même retravaillé la pièce vous l'avez un peu réécrit même deux heures mais vous en avez fait une nouvelle forme pour entrer dans ce festival dans ce format oui ça veut dire que ça a quand même un poids par rapport à la vie de la pièce et à son devenir bien sûr en fait c'est une sorte de j'allais dire de festival d'Avignon à Paris mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une vraie curiosité autour de ce festival et à juste titre parce qu'on a la chance de pouvoir découvrir des univers et des auteurs très différents donc c'est vrai que les producteurs se déplacent souvent les théâtres aussi viennent voir ce qui s'y passe et c'est vrai que ça peut être un vrai tremplin et c'est joyeux de faire partie je trouve avec un projet émergent d'être dans ce festival-là parce qu'il se passe plein de choses et que dans une même soirée c'est ce que le public adore c'est qu'il va vibrer avec des univers très très différents ça peut être du dramatique de la comédie et puis au-delà de l'enjeu de vitrine j'allais dire de trouver des producteurs etc il y a l'enjeu personnel c'est-à-dire de nous de se dire ah ok ça marche on rencontre le partenaire le plus important c'est le public et de se dire ça fonctionne avec le public ok donc on n'est pas complètement fou exactement en fait il y a une forme de validation c'est l'épreuve du feu quand même c'est là où on se rend compte si ça et je pense que si les producteurs se sont engagés à la suite de ces capsules c'est aussi parce qu'ils ont vu le public ils ont senti la vibration ils ont senti à quel point ça faisait bouger des choses et que ça touchait les gens quand tu parles de producteurs Eric oui c'est ça la première étape vous avez écrit votre pièce vous avez une première version oui c'est ça la première étape c'est contacter des producteurs bah au théâtre oui enfin c'est un petit peu assez rapidement assez rapidement avoir des retours sur l'écriture je pense que donc c'est s'entourer dans les premières fois où c'est toujours un moment très émouvant où d'un seul coup on propose à des personnes qu'on aime mais aussi voilà du métier on les convie à une première lecture donc on sait qu'on va avoir forcément des retours et des critiques et ça va nous permettre d'avancer mais également on va très vite sentir si le sujet il peut potentiellement vivre après plus loin et pour ça on a besoin de producteurs donc oui c'est une étape indispensable ouais ah oui on peut pas enfin si on peut toujours il y a des gens qui montent des choses sans producteurs tout ça oui mais bon c'est un peu compliqué c'est compliqué ouais ouais c'est compliqué qu'est-ce qu'on peut ajouter comme étape après ça bah je pense que de toute façon le producteur est une étape en soi parce que le producteur c'est pas que quelqu'un qui finance le truc etc c'est là en l'occurrence c'est Sylvain Berdjam et Sylvain de Rouault sont des gens formidables vraiment qui posent toujours les bonnes questions qui font en sorte que qui nous font avancer ouais qui nous font vraiment avancer ils font avancer dans l'écriture aussi ils nous font avancer je pense qu'ils nous font avancer après dans les étapes de répétition parce qu'on va faire des résidences on va créer ils vont voir des étapes ils nous feront des retours c'est un vrai partenariat c'est un vrai partenariat et puis c'est des gens de confiance qui ont monté des trucs super et qui et en plus ce sont des gens qui accompagnent quand ils s'accompagnent les spectacles comment dire je suis pas en train du tout de leur passer le cirage mais c'est parce que c'est vraiment producteur de théâtre c'est un métier à 100% à risque c'est-à-dire qu'il y a très peu d'aide très peu de financement etc donc c'est vraiment leur argent qu'ils avancent en général ils le font parce qu'ils aiment les spectacles parce qu'ils y croient et les connaissants et sachant ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant sont des gens qui accompagnent jusqu'au bout les spectacles même les spectacles les plus difficiles ils les suivent ils les lâchent pas ils les suivent pendant 2-3 ans alors bien sûr ils veulent récupérer leur investissement je pense que vraiment quand on s'est investi 2-3 ans sur un spectacle on a envie qu'il existe et c'est vraiment une chance en fait c'est vraiment une chance d'avoir ces gens-là avec soi là où j'en suis un petit peu de ma vie j'ai beaucoup travaillé tout seul j'ai beaucoup travaillé en autoproduction je sais pas parce que j'étais très impatient par orgueil etc mais aujourd'hui je le ferai plus parce que je pense que c'est vraiment se priver d'une aide précieuse à tous les niveaux c'est vraiment pas qu'une question d'argent c'est une question c'est une équipe en fait c'est un vrai soutien et je pense que à une époque où on se sent parfois un peu seul en tant qu'artiste ou créateur parfois quand on se retrouve notamment après la période qu'on a vécu avec le Covid parfois on est en attente entre deux projets il y a des moments de solitude il y a des moments d'inquiétude par rapport au métier est-ce que le public va revenir dans les salles est-ce que ça a du sens de continuer à se enfin ce n'est pas c'est vraiment des questions que moi qui me traversent assez fréquemment et c'est vrai que quand on sent d'un seul coup qu'autour d'un projet se réunissent des gens qui ont envie et qui sont motivés tous par qui s'engagent qui s'engagent vraiment ça fait du bien c'est porteur c'est joyeux c'est humainement enrichissant voilà et quand on a des producteurs dans notre pièce on a trouvé des producteurs prochaine étape qu'est-ce qu'on fait il faut créer la pièce il faut trouver des résidences là on en est là on est en train de chercher les résidences alors rappelons les résidences un petit peu rapidement en général des théâtres qui sont possibles autour de Paris pas trop loin qui nous prêtent leur salle de répétition ou leur plateau souvent en échange d'une représentation ou d'une présentation de quelque chose quand même parce que voilà c'est aussi une forme de partenariat c'est une forme de partenariat ils s'intéressent au projet en général donc par exemple là on va avoir 4 semaines 4-5 semaines de répétition donc on va diviser j'imagine en 2 ou 3 résidences on en a déjà une les autres sont en cours en fait et puis il y aura après ces résidences à la fin à la dernière résidence en général on crée la lumière on crée la lumière et le décor c'est à dire qu'on installe vraiment le décor est créé concrètement on joue avec on l'appréhende etc donc la dernière semaine de résidence c'est vraiment très important c'est là où vraiment tout se fixe et on a une chance extraordinaire sur ce spectacle c'est qu'on va avoir je l'ai eu sur un autre spectacle l'année dernière et c'était génial on va avoir une semaine de rodage de date de rodage à Lyon à la comédie Odéon de Lyon qui est un partenaire du spectacle de rodage oui rodage dans le sens où ça permet d'éprouver devant le public 5 soirs c'est ça ? oui à peu près on va jouer la pièce 5 soirs de suite devant un public un public qui a payé sa place voilà en condition réelle et pour nous c'est une vraie chance parce que ça veut dire que dans la journée on a un espace de répétition sur le plateau avec le décor avec les lumières avec nos techniciens et tout ça et le soir on est en confrontation avec le public voilà et on n'arrive pas puisque l'étape suivante ce sera Avignon et le festival d'Avignon on n'arrivera pas à Avignon sans avoir déjà eu ce rapport au public quand même déjà avant et ça c'est précieux c'est vraiment hyper précieux on a beaucoup de choses et en 2-3 mots ou même en un mot pour vous qu'est-ce que ça représente Avignon ? en tout cas pour la pièce pour une pièce pour celle-ci en un mot tu dis oui en un mot vous êtes deux donc il y a deux mots débrouillez-vous naissance je te l'ai piqué j'étais plus rapide c'est là où la pièce naît oui naissance naissance au monde et il y a quelque chose pour moi de festif et de joyeux alors ça fait deux mots mais tu peux choisir entre festif ou joyeux naissance festive voilà naissance festive c'est bien dans le sens où pour moi Avignon c'est un endroit magique parce que il y a la réunion de centaines et même de milliers de spectateurs qui viennent tous par amour du théâtre et des centaines de compagnies qui prennent des risques incroyables à venir monter et montrer des projets et du coup je trouve que c'est quand même c'est un moment assez magique de se dire que ça existe ça et tous les ans moi ça m'épate et de me dire qu'il y a autant de propositions différentes théâtrales et puis que la réponse publique les gens sont là dans les salles et ça vibre et ça c'est vraiment quand même formidable Est-ce qu'on peut s'en passer d'Avignon ? Alors oui bien sûr il y a des pièces qui ne passent pas par Avignon bien sûr mais dans notre cas à nous c'était un choix je crois qui a été assez vite On peut s'en passer mais en général on s'en passe quand on a des grosses têtes d'affiches quand on est dans une production des choses comme ça parce que c'est à Avignon que les programmateurs viennent tous les gens qui ont des salles dans toute la France qui programment pour les municipalités etc donc je ne sais pas ils vont programmer selon les lieux 6, 10, 20 pièces dans l'année donc ils ont un budget pour ça et c'est là en fait où les productions se rentabilisent parce qu'en fait donc créer une pièce c'est de l'argent les répétitions sont payées il faut construire le décor il faut créer la lumière tout ça Avignon ça coûte de l'argent personne ne gagne d'argent Avignon ça n'existe pas donc tout ça fait une assez grosse somme et cette somme elle ne peut être rentabilisée qu'à partir des dates vendues en fait d'accord par exemple oui de faire venir pardon oui oui on sait qu'en moyenne un spectacle grosso modo c'est une moyenne c'est parce que ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins mais souvent il est rentabilisé autour de 20 30 dates vendues quoi d'accord voilà là on sait qu'on a rentabilisé le spectacle et au delà bon bah les producteurs commencent à gagner de l'argent donc et pour vendre ces dates le lieu le plus évident c'est Avignon pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'autres très bien mais il y a de la concurrence alors oui il y a du monde il y a du monde il y a du monde d'où l'intérêt de de parader d'être dans les rues et de faire parler du spectacle avec le bouche à oreille marche et les podcasts oh je te vois je te vois déjà parader avec ton objet mystère ah bah justement ça me fait une très bonne transition oui 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 donc on vous a demandé de venir avec un bout de votre pièce un objet un costume quelque chose qui vous tenait à coeur ouais est-ce que vous pouvez nous le révéler je ne suis pas du tout au courant je ne sais pas ce que c'est on peut te le révéler maintenant êtes-vous prêt alors là il est enveloppé oui il est enveloppé la transformation va avoir lieu maintenant oh c'est un diadème c'est un diadème c'est un diadème c'est le diadème de grâce de Monaco voilà c'est son diadème c'est son objet qui fait que tu deviens le sosie parfait bah oui là c'est vraiment une évidence maintenant on ne peut pas nier et donc voilà je sens que je vais devoir me faire à ces petits picots qui rentrent dans mes cheveux là pendant un moment il faut souffrir pour être belle il y a eu une longue recherche il y a eu un long casting pour ce diadème écoute alors non tu l'as trouvé c'est toi qui l'as trouvé c'est moi qui l'ai trouvé assez rapidement non non il a été assez vite choisi celui-ci et il m'a parlé il te va très bien n'hésitez pas à aller sur Youtube pour voir la vidéo et voir un petit peu le diadème vraiment ce serait dommage je passe à côté alors à présent on va passer aux questions ping-pong alors je pose une question à l'un puis à l'autre et vous devez y répondre en quelques mots et vous avez le droit d'échanger les questions l'un avec l'autre si jamais il y a quelque chose qui vous met en difficulté voilà vous faites votre tambouille on va commencer par Eric alors Eric plutôt grâce Kelly ou plutôt grâce de Monaco plutôt grâce Kelly Karine pareil alors tu es dans l'équipe Diana ou tu es dans l'équipe Elisabeth II plutôt la reine ou la princesse ouais équipe Diana ouais équipe Diana ouais d'accord Eric tu parlais de Disney tout à l'heure ta princesse Disney préférée si tu en as une la belle au bois dormant la belle au bois dormant pourquoi pour la réveiller pour la réveiller alors Karine le roi Philippe d'Angleterre il mesurait 1m88 est-ce qu'il faut une grande taille pour faire un grand roi oh oui le mien il est grand bah tu sais quoi il fait 2m5 le mien encore mieux quoi ah bah parfait franchement Franck est immense et ouais et donc c'est il faut ça alors Eric on parlait tout à l'heure des émissions TV documentaire c'est quoi l'émission que tu ne verras jamais regarder je te passe la question parce que je n'ai pas la télé donc d'accord c'est compliqué ça documentaire émission tu dis ouais l'émission qu'on regarde en cachette voilà on n'aime pas forcément dire qu'on la regarde ah ouais un truc inavouable oui qu'est-ce que je pourrais te dire oh la vache moi aussi je ne regarde pas trop souvent la télé j'avoue c'est pas pour esquiver d'accord c'est pas pour esquiver mais j'ai un qui me vient d'accord alors une émission que tu aimerais participer dans laquelle tu aimerais participer Karine une émission dans laquelle j'aimerais participer euh euh je ne sais pas j'aimais bien mais est-ce que ça existe encore vraiment mais les débats chez Pivot me plaisaient beaucoup à l'époque est-ce qu'il existe encore des espaces à la télévision où on peut débattre autant avec autant de liberté de ton sur un film ou sur un livre ou sur euh ouais j'espère qu'il existe encore ça mais qu'est-ce que tu dirais toi il en existe des émissions comme ça des émissions de débat ouais qu'on peut encore être euh je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme émission dans le débat je ne sais pas encore une fois je n'ai plus le temps de toute façon je n'ai pas de télé et et tête de lecture oui voilà tête de lecture non mais j'ai plus facilement regarder les choses sur internet alors oui il y a des choses inavouables sur internet ah ça d'accord très bien non passons à la suivante alors passons à la suivante Eric ton premier souvenir de théâtre en quelques mots euh je crois que le premier souvenir vraiment choc c'est c'est Cober dans la danse du diable voilà je devais avoir 18 ans je sortais de j'étais dans des cours de théâtre parce que j'étais enfant acteur à l'époque et et vraiment le théâtre c'était pas pour moi c'était pas ma culture mais là j'ai vu ce type et je me suis dit ah putain donc le spectacle vivant peut être plus fort que l'image peut me provoquer plus d'images en fait par l'imaginaire que ne le fera jamais aucun film voilà d'accord Karine ton plus beau souvenir de théâtre euh c'était Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé euh alors en fait c'est à dire que je sais pas si c'est le plus beau mais du coup parce que je suis repartie sur ce que tu venais de demander à Eric c'est à dire le premier souvenir et en fait c'est je te parle de celui-ci parce que c'était Love Letters euh et c'était uniquement ces deux acteurs magnifiques assis à une table et et en train d'échanger des lettres d'amour et c'est et c'est je me suis dit en sortant j'étais tellement bouleversée que je me suis dit c'est ça que je veux faire c'est je veux faire ce métier je veux faire ça en fait du coup ça a été le déclencheur donc euh voilà ça reste le plus beau voilà du coup ça a été sans doute c'est quand même le plus beau c'est celui qui me vient tout de suite d'accord Eric ton dernier coup de coeur de théâtre ah mon dernier coup de coeur euh 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 moi je sais c'est vrai ouais euh bah vas-y alors si tu veux on a le droit dans notre société oui on peut changer allez et bien moi c'est Jubilé euh un texte de Denis Lachaud euh monté par Pierre Notte avec deux sublimes comédiens euh Benoît Giraud et euh et Judith euh Rémy c'est ça je me dis pas de bêtises c'est ça Judith Rémy c'est ça et vraiment c'est euh je je souhaite à tous j'espère qu'il y a encore des dates c'est tout ça allez les voir ils sont formidables j'en ai voilà et un autre texte aussi que de Denis Lachaud qui s'appelle Déraisonnable euh Catherine Chauve a monté magnifiquement avec une comédienne extraordinaire Florence Cabaret Florence Cabaret voilà ça c'est pour moi les les deux spectacles qui me viennent tout de suite comme ça on mettra les liens sur le sur l'Instagram de Tête de Lecture merci alors Eric alors ça revient à toi ton dernier coup de gueule de théâtre c'est à dire quelque chose que on sort pas content c'est ça qui t'a dérangé ou tu sors pas content ça peut être une pièce ça peut être quelque chose qui a été dit un coup de gueule oh la vache euh ça ne me vient pas on peut pas échanger à chaque fois Eric non non ouais je sais bien je peux revenir à celle d'avant du coup tu peux sortir le Joker mais mon dernier coup de gueule mon dernier coup de gueule euh après tout à l'heure vous nous parliez du Covid et la question de est-ce qu'on continue qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a la force de se lancer est-ce que ça peut être ça non mais le problème c'est que c'est 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 difficile parce que c'est tellement difficile de faire de toute façon de monter une pièce que même les pièces que je déteste je peux pas dire c'est horrible n'y allez pas parce que voilà qui je suis pour dire ça ils l'ont fait c'est formidable qu'ils l'aient fait ça plaît à des gens donc j'ai du mal à débiner les choses comme ça faudrait vraiment que ça m'ait scandalisé à un point pas possible et là ça me vient pas bon bah c'est très bien comme réponse parfait merci alors à vous deux pourquoi on dit que le théâtre il peut être élitiste parfois c'est clair qu'il peut l'être euh bah parce qu'on se dit parfois on s'ennuie pour être honnête parfois on s'ennuie et l'ennuie donc ça peut arriver ouais ça peut arriver si on est honnête moi je parle pour moi je m'y suis ennuyée parfois et du coup parce que d'un seul coup ça parle de ça parle de de sujet comme si ça s'adressait qu'à un certain public ou comme s'il fallait avoir des codes et c'est tout ce que moi je n'aime pas en tout cas parce que pour moi le théâtre c'est quelque c'est un partage d'émotions collectif et c'est une vibration collective et c'est pour ça que je trouve ça très très beau et que pour moi il y a il y a c'est une émotion qu'on peut pas vivre qui est unique de ce point de vue là ça me rend très triste cette idée je peux si je peux permettre ça me rend très triste parce que ça encore une fois alors que le spectacle vivant est censé justement rassembler tout le monde et porter un regard sur le monde là tout d'un coup c'est comme dire ben non toi tu n'es pas effectivement tu n'es pas initié alors tu peux pas comprendre cache c'est toi reste derrière ton écran et ça veut pas dire que ça veut pas dire pour moi qu'un spectacle doit forcément plaire à tous c'est pas ça moi je trouve que au contraire un spectacle s'il est aimé ou critiqué et tout ça je trouve ça très sain au contraire mais par contre qu'il est accessible voilà qu'il soit qu'il soit qu'on puisse le ressentir et non pas après c'est comme tout art il y a des films effectivement qui ne peuvent pas effectivement il faut être un petit peu initié il y a des oeuvres d'art il faut être un petit peu initié mais ça veut pas dire que tout le cinéma tu vois t'as quand même heureusement des choses très accessibles à tous et c'est pareil pour le théâtre et c'est pareil pour les arts plastiques donc mais c'est vrai qu'il y a une sorte de avec le spectacle vivant il y a des a priori je pense et je pense que pardon je vais jeter un pavé dans la main mais je pense que le théâtre public qui est pour beaucoup parce que le théâtre public je trouve beaucoup servi des auteurs très autoristes très élitistes tout cet argent public doit servir à du théâtre de recherche doit servir à des sujets sociaux très graves à des expérimentations poussées à l'extrême et ça devient finalement une sorte de clientélisme de théâtre effectivement de théâtre pour théâtreux pas que il y a des choses extraordinaires aussi oui parce qu'au départ c'est fait pour être accessible le théâtre public est subventionné pour donner un certain accès mais pour un pomorat combien d'autres que je ne vais pas citer et je pense que c'est depuis les années 80 on va dire que ça a pris cette tangente là et je trouve qu'ils ont fait d'une certaine façon beaucoup de mal parce qu'en plus comme ils ont la mission d'ouvrir au territoire donc ils organisent énormément de choses ils font venir et il y a des choses formidables aussi qui sont organisées c'est très difficile de jeter la pierre comme je suis en train de le faire parce qu'il y a toujours des contre-exemples voilà ça c'est sûr mais quand même globalement je crois qu'il y a une espèce d'image comme ça de théâtre complètement abscond inaccessible chianticible parfois mais voilà il faut qu'on arrête avec ça il faut qu'on sorte de ça et en plus je pense que le public particulièrement avec tout ce qu'on vit et on est quand même dans un monde actuellement d'une violence et d'une cruauté telles que je pense que si on arrive à sortir de chez soi c'est pour aussi alors je ne dis pas qu'il ne faut plus faire que de la réjouissance de la comédie et de la drôlerie mais on a quand même besoin d'avoir aussi enfin en tout cas de partager de comprendre ce qu'on vient voir et de pouvoir y trouver de la joie ou de la nourriture ou de l'inspiration alors il y a un truc que je trouve très sain moi qui viens du cinéma un petit peu dans le théâtre privé c'est que c'est une économie assez saine c'est une économie qui ressemble à celle du cinéma d'avant la télé c'est à dire avant la télé le cinéma était financé par des producteurs des mécènes qui avançaient l'argent le cash en gros et ensuite ils récupéraient leur argent si leur film rencontrait un public donc c'est une économie qui repose sur le public et le théâtre privé c'est encore ça aujourd'hui donc ça oblige finalement à écrire des pièces accessibles et qui vont toucher et qui vont rassembler un public sinon la pièce elle est morte et c'est quand même et du coup il y a une exigence aussi puisque ça veut dire d'être attentif à tout ça pas toujours de l'exigence non plus il y a aussi mon cul sur la commode il y a aussi des pièces très 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 oui voilà j'allais venir évidemment qu'il y a ça aussi mais quand même globalement enfin moi j'ai plutôt la chance de travailler avec des potes qui ont plutôt une haute estime de leur public justement qu'ils ne considèrent pas comme TF1 ou M6 considèrent son public et qui donc du coup lui propose des choses mais je trouve extrêmement intéressantes exigeantes et moi en tant que spectateur ça me nourrit je suis ravi je vais c'est pour ça moi j'adore Avignon en tant que spectateur aussi à chaque fois c'est une je prends une décharge d'émotion et d'intelligence voilà très bien merci beaucoup c'est déjà l'heure de vous écouter Karine, Eric pour cette lecture d'un extrait de votre choix de la pièce Prince et Princesse alors sur scène on retrouve Karine Texier et son diadème Franck Mic Milena Sansonetti et Mickaël Giorno Cohen assistante mise en scène Sophie Bouteiller scénographie Marie Hervé musique originale Stéphane Isidor costume Christine Villers mise en scène Eric Bu production ZD Productions et Pony Productions Karine, Eric on vous écoute pour cette interprétation en avant-première pour Tête de lecture je précise peut-être le contexte oui je précise le contexte donc le contexte ce n'est pas un texte qui est dit par Karine dans la pièce c'est Tata Louison Tata Louison la femme qui les a élevées qui les a un petit peu formatées qui les a enfermées dans cette histoire de sosie et on la découvre en cours de pièce justement à travers le documentaire de Whitney et cet personnage a un petit côté je ne sais pas on va voir voilà fais-nous découvrir Tata Louison que tu ne joues pas en vrai mais non c'est ça vous m'offrez un espace que je n'ai pas habituellement donc c'est parfait rien n'a bougé c'est mon petit sanctuaire regardez comme ils sont beaux ils ont été tellement heureux ici j'étais déjà bien plus que leur Tata même avant la mort de leurs parents Xavier et Annie Xavier il m'aimait bien aussi il avait même flirté avec moi enfin c'était avant ma soeur je suis la marraine des deux et ils ne vous ont pas dit dès que Xavier et Annie sortaient j'étais de garde ce qui fait que les enfants dormaient la moitié du temps chez moi ils avaient leur chambre ce qui fait qu'après l'accident presque rien n'a changé en vérité malheureusement je n'ai pas été surprise par l'accident Xavier buvait trop ma soeur elle était gentille elle était un peu bébête vous voyez elle me traitait de jalouse elle buvait ses paroles à Xavier alors que lui il buvait c'est tout l'accident a eu lieu au moment même au même moment que celui de Grasse de Monaco à 5 minutes près ce qui fait qu'on a même dû décaler les funérailles de Xavier et Annie pour pouvoir assister à celles de Grasse à la télé un jour les enfants lisaient mon jour de France celui-là je l'ai gardé et Toinette est tombée en arrêt sur la photo de Grasse et régnée le jour du mariage alors comme j'étais couturière je leur ai proposé de lui faire une robe comme celle de la princesse alors ce qui fait qu'après on s'est pris au jeu en vérité ah ouais maintenant on se voit moins c'est normal ils ne pouvaient pas passer toute leur vie ici avec moi des fois ils me disent qu'ils viennent et puis ils ne viennent pas alors je jette tout le repas que j'avais préparé pour eux c'est plus pareil maintenant elle ça va encore mais lui il ne porte pas bien le costume vous voyez mais bon il faut bien passer le temps et puis tant qu'ils restent ensemble moi je suis rassurée merci Karine et merci Eric d'avoir été nos têtes de lecture on vous retrouve à Avignon en 2023 ouais merci beaucoup à vous merci Dimitri Dimitri merci avec tête de lecture appuyons sur pause prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure dans ce monde qui va vite il est urgent de ralentir quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers il n'y a plus qu'un pas à faire celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle on vous y espère nombreux c'est notre but c'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture merci 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 merci